Et salut à tous les petits potes de la Team Corner 7, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve les amis pour une vidéo formation sur le tennis, notamment sur le betting. Qu'est-ce qui est proposé par les bookmakers sur les matchs, que ce soit en pré-match ou durant le match, donc en live betting. Tout d'abord les amis, je vous invite directement à aller cliquer sur la case de s'abonner pour voir les différentes vidéos qui vont arriver après. Et puis pour revoir les anciennes vidéos sur différents types de vidéos, formation, coaching, etc. Et voilà, on va entamer maintenant, c'est du contenu gratuit, j'espère que ça vous fait plaisir. C'est le même contenu que je peux offrir aussi aux membres de mon groupe privé. Donc voilà, c'est vraiment gratuit, c'est pour vous et j'espère que ça vous fera plaisir. Certains diront oui, j'ai rien appris, certains diront c'est une vidéo intéressante. Je vais vous donner un peu mes avis par rapport aux bets de tennis qu'on peut trouver en pré-match, qu'on peut trouver en live. Et qu'est-ce qu'il y a à éviter, qu'est-ce qu'il y a à préconiser. Donc voilà, on va voir un peu tout ça ensemble. Je vais rentrer dans le vif du sujet assez rapidement. Donc du coup, les bets de tennis en pré-match, qu'est-ce qu'il y a ? Là, je vais parler des bets qui sont en Arjel. Donc voilà, je ne vais pas parler de bets qui sont hors Arjel, je vais parler des bets Arjel. Pour ce qui est en Arjel, il y a le bet vainqueur bien sûr, que ce soit joueur 1 ou joueur 2. Il y a le score exact de 7, il y a le nombre de 7, il y a le nombre de jeux dans le match. Il y a donc joueur 1 ou 2 gagne un set. Donc ça, ça peut être le over 1,5 set ou le over 2,5 set. Si il y a le... Enfin, tout dépend si ça se finit au meilleur des 3 sets ou au meilleur des 5 sets. Le résultat premier set plus le résultat final. Un set se terminera-t-il en 6-0 ? Ça, notamment, ça arrive souvent lors des matchs en grand chelem, donc les matchs en meilleur des 5 sets. Vainqueur du set numéro 1, 2, 3, 4, 5. Score exact du set numéro 1, 2, 3, 4, 5. Nombre de jeux dans le set numéro 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà, ça, c'est le genre de bets que vous pouvez avoir lors de vos pré-matchs. Donc vous voulez vous analyser et que vous voulez sélectionner un pari. Voilà, c'est ce genre de bets-là que vous pouvez retrouver au tennis. Que ce soit ATP, WTA, double, n'importe quel tournoi. Généralement, c'est ce genre de pari-là que vous pouvez retrouver. Évidemment, en Orargel, il y en a différents, il y en a diverses. Mais en Orargel, on a ça. Je vais vous parler maintenant des bets en live betting que vous pouvez avoir en complément de ces bets preview. Donc il y a le vainqueur du point X sur le jeu numéro X. Donc voilà. Il y a le vainqueur du jeu numéro X. Il y a le score exact du jeu numéro X. Il y aura-t-il égalité dans le jeu numéro X ? Il y aura-t-il un tie-break dans le set numéro X ? X, à chaque fois, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'espère que ça a été clair pour tout le monde. Qu'est-ce qui, pour moi, on va directement aller dans le négatif, qu'est-ce qui, pour moi, il y a à éviter ? Écoutez, afin de se dégager du bénéfice sur du long terme, pour moi, et essayer d'avoir un état d'esprit d'investisseur dans les paris sportifs pour vous dégager un complément de salaire, pour moi, il faut bannir tout ce qui est les bets scores exacts. Que ce soit dans le tennis, que ce soit dans tout sport, tout marché. Les scores exacts, il n'y a pas de sens infuse là-dessus, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de méthode miracle, c'est impossible. Donc, les scores exacts, vous évitez. Le vainqueur du point numéro 10 sur le jeu numéro 10, ça, c'est quasiment impossible. Alors, beaucoup me disent, oui, mais sur les premiers points, le serveur, généralement, il est avantagé, etc. Il n'y a pas de stat là-dessus qui dit est-ce qu'il est avantagé ou pas. Alors, évidemment, oui, un bon serveur est avantagé. S'il met un ace ou un service gagnant, évidemment, il aura gagné le point. Mais voilà, c'est très risqué et pour moi, on reviendra après dans la façon de parler en live betting. Il y a aussi, ce que je bannirais, c'est le résultat premier set plus le résultat final. Pourquoi ? Parce que généralement, les codes ne sont pas value forcément avec les bêtes qui sont proposées comme over 1,7,5 ou 2,7,5 ou alors le résultat final, tout simplement. Donc, pour moi, c'est complètement à bannir. Pour moi, voilà, personne n'est à l'abri d'une blessure lors d'un jeu, lors d'un point, on n'est pas à l'abri qu'un serveur fasse trois doubles fautes. On n'est pas à l'abri que dans le même jeu de service, il peut se passer tout et n'importe quoi. C'est beaucoup trop aléatoire. Vous ne maîtrisez pas grand-chose. Et voilà, sur un match de tennis, il y a des phases, il y a des périodes où il y a un joueur qui est plus concentré que l'autre, plus puissant que l'autre, plus fort que l'autre. Des fois, ça change, des fois, ça ne change pas. Et ça, à déterminer, il faut vraiment avoir une bonne expérience dans le tennis pour bien regarder les matchs, bien analyser en live. Et voilà, pour moi, tous ces trois bêtes-là sont vraiment des bêtes qui sont à éviter. Qu'est-ce qui seraient les bêtes à privilégier, du coup, en pré-match, donc en preview ? Pour moi, c'est vainqueur. Voilà, vainqueur, tout simplement. Alors, c'est bateau, mais voilà. Pour moi, vainqueur est à privilégier. Le nombre de sets dans le match, ça peut être 2, 3, 4 ou 5. Mais généralement, voilà, c'est des over. Sur des grands chelems, il y a souvent des over 3,5 qui sont plutôt sympathiques. Après, voilà, over 2,5 ou under 2,5 sur des matchs en meilleur des 3 sets, pardon. Ça peut être aussi très sympathique. Mais il faut y aller à tâtons quand même avec ce genre de bête-là. Mais vous pouvez vous en sortir avec ce genre de bête si vous déterminez que le match sera soit équilibré, soit pas du tout. Et ensuite, le joueur 1 ou 2 gagne un set. Donc, comme je disais, over 1,5 ou over 2,5 de sets. Voilà, ça, c'est vraiment le genre de bête que je propose au sein de mon groupe privé et qui sont vraiment à privilégier. C'est, voilà, c'est safe. Et en même temps, ça vous laisse le temps, vous, de faire à côté ce que vous voulez. Sauf si vous voulez suivre le match. Dans ce cas-là, j'ai aussi les bêtes que vous pouvez, donc, que je vous préconise pour du live betting. Il y aura, donc, alors, est-ce qu'il y aura égalité dans le jeu numéro X ? Ça, je trouve ça intéressant parce que des fois, il y a beaucoup de matchs qui sont très serrés. Et il y a cette cote-là, en fait, il y a énormément de fois où le jeu va en 40A, donc fait égalité. Et je trouve ça intéressant. Et des fois, quand il y a un serveur qui gère totalement sa mise en jeu, des fois, c'est aussi intéressant de prendre le fait qu'il n'y aura pas égalité. Mais là encore, c'est, voilà, il faut regarder, c'est du live betting. Il faut vraiment y aller vraiment, vraiment tranquillement. Live betting, voilà, on va en parler juste après au niveau de la façon, comment parier, etc. Mais c'est vraiment, il faut vraiment y aller tranquillement et mollo. Surtout quand on ne connaît pas au début. Y aura-t-il tie-break dans le set numéro X ? Ça, ça peut être intéressant parce que des fois, on détermine si un match se joue, voilà, s'il n'y a pas beaucoup de break, ou alors s'il y en a énormément, justement. Ça peut déterminer si à la fin, ce sera un set serré ou non. Et ensuite, vainqueur du jeu numéro X. Ça, ça peut être intéressant aussi, surtout quand vous jouez sur le serveur, pardon. Voilà, ça pour moi, je trouve ça très intéressant aussi. Donc voilà, en fonction des stats et après de vos connaissances, évidemment, que vous aurez accumulé en regardant du tennis, en connaissant les joueurs, les styles de jeu, etc. Les bets que je viens de vous proposer là, que ce soit en pré-match ou en live, sont vraiment pour moi à privilégier pour que vous soyez rentable sur du long terme. Maintenant, pour du live betting, il faut bien gérer sa bankroll. Il faut être, voilà, il faut être en confiance. Il faut ne pas miser plus de, pour moi, 0,2% de sa bankroll sur des paris en live, ok ? Même, je dirais même, 0,1%, c'est très bien. Vous faites du flat, vous ne prenez pas la tête. Vous faites du flat avec 0,1%. Et voilà, vous vous posez devant un match. Si vous avez envie de parier, vous pariez. En live betting, mais il ne faut pas craquer, d'accord ? Il ne faut pas s'enflammer. C'est du live, c'est très, très compliqué de se sortir du bénéfice sur du long terme. Donc voilà. Attention au live betting sur du tennis. Ça peut aller très vite. Les cotes chutent varient énormément entre les points. s'il y a une, si la balle, si on est en deuxième service, si la balle est faite, si elle est faite, etc. Voilà, il y a énormément de choses à prendre en compte. Et voilà, le live betting est très, 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 très compliqué à faire quand on n'est pas habitué à ça. Voilà. Donc, il faut être très rapide, très vif. Et pour suivre un tipster, c'est quasiment, c'est quasi impossible en fait. Donc, tout simplement, vous ne pouvez pas suivre un tipster qui fait du live sur du tennis parce que les cotes varient énormément. Sauf si, évidemment, vous êtes en émission et que le tipster, vous écoutez la vidéo du tipster, enfin le live du tipster et que le liste sur vous dit, prenez cette cote-là, mais il faut être hyper réactif. C'est quasiment impossible. Donc voilà. Voilà, c'était une vidéo un petit peu formation. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous n'avez pas compris certaines choses, si vous voulez que je répète. Voilà, évidemment, je suis là pour en parler. Vous pouvez aussi critiquer de manière constructive si, évidemment, j'ai dit des bêtises. S'il y a des bêtes qui vous paraissent plus à même d'être à privilégier ou à éviter. Donc voilà. Posez-moi toutes vos questions. N'hésitez pas en tout cas. Et voilà, évidemment, si vous voulez intégrer le groupe privé et avoir ce genre de petites vidéos formations et informations, n'hésitez pas à nous contacter directement sur nos différents réseaux. la page Facebook de Corner7, le Twitter, l'Instagram et le Snapchat. Tout ça est sur la page Facebook de Corner7 et vous pouvez retrouver directement. Et puis, vous pouvez nous poser des petites questions. Donc voilà. Merci à tous les amis. J'espère que vous avez toutes et tous très, très, très bien. Et puis, je vous souhaite une très bonne fin de journée à vous. Merci à vous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501